bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui des gens pour nous dire si ça vous plaît toujours on était chez les gorons on avait croisé yonobo qui était devenu fou et avide d'argent dans son truc là on va aller voir ce que c'est en fait exactement et qui est la fausse zelda qui est la fausse zelda il ya plein de questions à se poser il parlait bouge toi il dit bouge toi d'un peu là assez énorme en plus les gens viennent de découvrir un truc les gens viennent de découvrir un truc un glitch mais ah ouais monument incroyable incroyable on va vous montrer tout ça en tout cas voilà faut s'abonner à la chaîne faut nous dire ça vous plaît toujours faut pas toujours et pas hésiter à nous dire où vous êtes rendu drôle le film est du monde la mort en fait faut aller au mois la montagne en fait je pense que ça va être ça donc je pense qu'aujourd'hui on va aller voir yonobo escalade à la montagne et puis on verra voilà exactement et puis on nous a dit surtout allez pas à la forêt corobu après parce qu'il ya une quête donc on ira pas à la forêt corobu promis on vous écoute voilà vous nous conseillez aussi ah j'ai entendu dire il suffisait de mettre dans ce wagonnet pour aller au bout des rails mais comme on le fait bouger après je parie que l'ancienne cité de gorondia est là bas en plus ok wow t'es qui toi moi je fais rien du tout rien je te dis nada gorondia c'est le nom de l'endroit légendaire de nos ancêtres goron vivait il paraît qu'un magnifique trésor s'y trouve caché depuis tout ce temps à ce moment le secondaire non je pense que c'est ce qu'il ya en sous sol dans la montagne je pense que c'est dans la montagne il faut aller au bout je voulais bien vers dans ce wagonnet pour aller chercher ce trésor mais il s'estime à ne pas vouloir bouger ok mais tout ça c'est mon secret je le répéterai à personne la cita non non c'est une mission en plus chelou alors en fait on a un nouveau glitch mais alors mais tellement easy en fait c'est ça je voulais celui de fait vous prenez bouclier en fait il vous faut que vous placez en dernier de l'inventaire voilà donc c'est plus ou moins chiant parce que par exemple si je veux dupliquer j'ai dupliqué morceaux d'étoile du quai du sonium voilà les choses un peu chiante à avoir j'ai dupliqué aussi des trucs archers j'ai dupliqué ça donc on a des armes qui sont quand même beaucoup plus centrui mais pas pour se gâcher expérience du jeu non plus car il ya d'autres choses pour dupliquer qui pourrait voir si vous faut pas trop le faire en fait vous faites si vous venez de le faire nous c'est pour enfin moi je l'ai fait parce que j'ai quand même le grand sonium supérieur ça paraîtrait d'avoir des batteries qu'on ira chercher plus tard exactement et en fait vous placez en dernière position ce que vous dupliquer donc par exemple là je le prends de bel âge et si voilà j'ai six saphir donc je vais prendre hop je les pose et là normalement si je les reprends tous ils vont être en dernière position ils sont dans la position il faut absolument j'hésitais aussi que j'ai qu'un seul exemplaire donc là par exemple j'ai dit thème il n'a qu'un vous sautez vous êtes bouclier x à vous mettez pause donc là je suis en l'air sur mon bouclier oui je prends un exemplaire enfin un objet qui est en un seul exemplaire je prends celui je veux dupliquer donc le dernier je lâche et donc là j'en ai quatre par terre sauf que j'en ai toujours six dans mon nom de terre et j'ai juste perdu la mer est de vous faire ça regardez à mince j'ai récupéré le moule et c'est assez chiant parce que c'est carter un petit peu tu le reposes de pierre parce que vous toujours qu'ils soient derniers et ça et du coup tu fais tu poses le balle lézard je le perds si tu parlais il était là non parce qu'il s'en va le lézard ah oui mais désormais s'en aller voilà et là encore un peu importe s'il est avons pas voilà c'est en fait je suis tombé dessus par hasard total moi je ne cherche pas des glitchs ou autant parce que les tic tac qui t'a mis l'astuce que certains font voilà il faut très bien route nous on est sur la découverte du espace et en fait je suis tombé dessus par hasard sur tik tok en mode il saute il fait ça je fais quoi c'est pas possible il voulait essayer et là mais je vous jure c'est tellement simple que du coup ça va être pâché d'ici trois jours ouais ils ont pâché les autres donc la cité antique de gorandia le jeune pleil était à la recherche il aimerait emprunter les rails à bord de son wagonnet attend on peut le prendre non ah non c'est juste qu'il faut que tu mettes le wagonnet il faut que tu mettes le truc pour l'emmener je pense faut que tu lui parle je sais qu'au gorandia se trouve à bout des rails c'est moi il peut bouger mais depuis quand et d'abord comment tu sais que je voulais le faire bouger bon entendu ce que tu as dit peu importe tu as résumé mon problème c'est tout ce qui compte aller c'est parti quoi mais il est trop mignon en plus ça n'a pas du coup quand tu l'emmènes mais sinon je fais un doublé à la cité mais juste en face non vas-y je vais faire le couvre mais non mais je vais faire du coup ça je vais aller avec lui de 100 fois d'avez qu'il a un trésor à faire un double de faire un train quoi voilà un petit wagonnet un petit train de la mine c'est ce qu'il va dire tu veux dire ouais je sais pas ouah ou la c'est stylé bah ouais ouais c'est trop chou gorandia mais voilà on va vous déjà je vais à l'autre bout de ses rails gorandia est forcément là bas je le sens mais pas du tout c'est pas gorandia c'est de lyon et compagnie moi je vois les sièges de lyon qui est pas il ça veut dire que je suis arrivé au bout des rails mais content c'était juste ça bon maintenant je suis arrivé au bout des rails il y aura su qu'à trouver de gorandia oh t'as encore là toi j'espère qu'il n'a pas entendu parler de gorandia tu veux sans doute une récompense pour avoir filé un coup de main non c'est meilleur je vais trouver un trésor qui vaut des milliards je vais être super riche et quand je serai riche je t'embaucherai la cité antique de gorandia mais c'est elle est bien la cité antique de gorandia pourquoi il ya des et des gourons là qui c'est là où faut aller ah bon on va aller voir déjà la telle tannière ouais c'est l'autre de qui ça consigne de sécurité pour les travailleurs il ya interdiction de pénétrer dans une grotte sans être réalisé ce qu'il disait ça aussi le même petit truc qui était à côté de la grotte là bas ah oui c'est vrai c'est vrai ah bah c'est un vendeur à yvan la tenue anti-feu ah oui bah tu veux lâcher maintenant parce que l'autre à la boutique je crois je peux pas acheter en fait tout ce qu'il ya je compte peut pas acheter ce qu'ils sont bloqués oui on l'achète oui anti-feu comme ça on avance un peu aussi au niveau des tenues on doit essayer de faire la tête après oui tu as le j'ai amélioré ça aussi j'ai amélioré ça comme ça c'est qu'on utilisera parce que les tenues que tu es en double 1 et il paraît qu'ils les rachètent cher ouais ouais attends mais les amis vous c'est éclaté au sol on nous a donc encore mieux que ce que j'ai eu en fait je suis embêté et celle ci comme du tout celles qui sont après celle qu'on a gagné dans les coffres dans les coffres à trouver genre trésor et tout comme ah oui tu as la tête de l'eau est pas mal on est bien en fait c'est genre du monde ça va très bien on savait pas on l'a dit bas sur instagram enfin sur un commentaire sur twitter enfin n'importe quoi on va partout partout on sort des messages et c'est cool parce que du coup on s'entraide tous en fait ouais et puis il y en a certains d'entre vous qui ont déjà fini le jeu oui ils ont beaucoup plus avancé que nous et du coup qui donne des conseils ou qui disent comme ça moi je me souviens pas c'est ça exactement mais il ya un truc là-haut il ya des oiseaux on essaye de prendre aussi en photo les animaux qu'on voit on avance si tu as ouais voilà on fait ça tranquillement il est un peu tout seul celui-là non pas non mais il fait moi aussi c'est un troll moi c'est le truc ok allez let's go on va voir les parties à la wii et je crois que je kiffe ça ce truc là c'est tellement tellement marrant que le petit rail le jeu est vraiment bien et puis en plus on peut jouer nous hors vidéo en ce sens c'est ce qu'ils sont fait gronder ah oui c'est pas tard et je suis quand il s'appelle le tour est au cas tu connais messieurs une qui est en train de négocier de la savoura qui est la dame blonde la personne qui a le droit de rentrer mais moi je l'aime bien cette dame je l'aime pas cette dame pardon c'est tout le monde bizarre ça cause de la savoura roche c'est obligé ouais c'est vrai en plus c'est encore elle qui m'a donné à monsieur une ce masque bizarroïde qu'il porte tout le temps ah c'est ça qu'il fait pétain câble et c'est depuis qu'il la porte ce troll le masque il a changé alors qu'avant il était super j'ai le masque de majora ouais c'est un peu ça ouais tu as un copain de monsieur une 1 ça me fait mal au coeur de devoir comme young et compagnie détruire notre village c'était pas l'idée normalement si on le laisse passer si je veux bien convaincre monsieur une d'arrêter d'essayer tu as entendu ouais peut-être que monsieur une va devenir gentil redevenir jean mais oui tu es tout gentil il avait peur de tout et c'est qui la dame blonde l'a dit je veux savoir ça va être un gros troll ah ouais jacques c'est là et c'est là mais je suis une on veut juste que vous retiriez ce masque et que vous redevirez monsieur une qu'on a même temps mais ya dame zelda a raison la savoura je rends tout le monde heureux quoi quoi j'aurais redonné ta vie quoi comment ça ok on a fait plein de plats aussi avec tout ce qu'on avait un plat brisant regard du coup il fait il a du mal à amener c'est marrant parce que j'avais des plats de pierre ouais j'ai quand même on a débuté au but j'essaie que revue pour voir ce que ça faisait ça faisait un truc en pierre ah oui ça c'est tout mignon bah je pense que j'ai une arme qui tape très fort aussi oui oui ça parce que c'est moche voilà je pense qu'il va refaire ça à son roule éboulé et en fait c'est à contrôler il faut qu'il se tape sur le mur et que je délite en fait un vrai qu'il me touche mais je fais n'importe quoi parce que du coup il s'est tapé contre lire voilà du coup tu le fais trois fois mac c'est marrant ouais franchement je l'attendais pas à ça non mais c'est trop bien du coup d'être pas voir le bouquin c'est vraiment bien ouais voilà ça pourquoi c'est une fausse zelda et pourquoi il nous a donné ça qu'est ce que j'ai fait ils ont tellement de bonnes têtes te cache vator qu'est ce qui s'est passé je me souviens de rien depuis que j'ai mis le masque que m'a donné dame zelda il faut que je lui parle oui dame zelda ah dame zelda on est bloqué bruit méchante zelda qui est là à chaque fois que à voir son pouvoir mais on va voir son pouvoir mais ça pour péter la roche ah oui tout va bien personne n'est blessé du coup ça être le sage de feu ouais et du coup son ancêtre goron qui était le sage de feu à l'époque de rao et sonia qu'est ce que c'est je crois entendre quelque chose enfin on s'inquiétera plus tard dame zelda était à l'extérieur de la grotte madame avec des cheveux blonds c'était dame zelda il faut que je lui parle de ce masque bizarre et de la savouroche grouillons nous de sortir d'ici et partons à sa recherche oui je vais devoir percuter ces rochers rouges qui bloquent l'entrée c'est le seul moyen de passer le problème c'est que je vois pas où je vais prendre ma charge je vais pendant ma charge j'ai besoin de tes yeux tu veux bien me guider eh ben let's go pouvoir des feux de yonobo grâce à son pouvoir yonobo est capable de charger dans la direction de votre choix pour un résultat fracassant c'est énorme c'est un peu pareil qu'avec baby là en fait on va faire toute une quête jusqu'au temps du coup on a baby qui nous suit et yonobo c'est trop bien ah mais du coup bah non non je sais juste pour tout cas c'est avant qu'on se passe c'est juste pour t'entraîner assez stylé à des pouvoirs sont sympas et puis ça fait comme si c'était un peu là enfin du coup yonobo il est là mais il sera plus là au bout d'un moment et en fait tu peux dire à la ville tu peux ranger la ville c'est ça dans le domaine c'est bon on peut sortir rattrapons vite dame zelda si c'est intriguant je veux savoir parce que son esprit l'utilisé par ganon c'est sûr gandorf oui gandorf ah oui et puis dame zelda mince elle a disparu qu'est ce que c'est que cette fumée rouge qui sort de la montagne de la mort ça m'a n'a pas été pas tout à l'heure si si mais sauf que lui il s'ouvre rien vous avez oublié vous avez oublié monsieur c'est vous qui nous avez dit que cette fumée était dangereuse et qu'il fallait pas s'en approcher c'est comme ça depuis le cataclysme quand le château d'hyrule s'est mis à flotter dans le ciel il y a un tremblement de terre tellement fort que vous avez eu peur que la montagne de la mort rentre en éruption alors vous êtes allé vérifier et vous êtes revenu dans la montagne de la mort en portant ce masque je me souviens j'ai vu dame zelda dans le cratère de la montagne de la mort elle m'a parlé et demandé de porter ce masque mais alors ça veut dire que la princesse zelda vit dans la montagne de la mort en tout cas elle n'a pas l'air d'être ici peut-être qu'ils s'en allaient à la montagne de la mort j'ai dit dix fois à montagne ça t'auras jamais dit autant dans ta vie je vais m'en chercher je vais m'en chercher dame zelda je m'en vais chercher je m'en vais chercher je m'en vais chercher dame zelda je peux pas vous emmener avec moi mais je vous promets de lui demander comment faire pour que tout le monde reprenne ses esprits je vous en prie faites moi confiance et attendez notre retour au village link accompagnement à la montagne de la mort s'il te plaît il faut que l'on trouve dame zelda et ben c'est parti let's go la petite quête pour aller à la montagne de la mort la trop dit mais tu le dis tout le temps et du coup je pense qu'il ya un chemin à l'enfant il y aller en mode rendez vous ouais ouais est ce que du coup ils sont tous attend moi je suis ce qu'ils ont tous pété un câble ou alors ils sont tous en mode il ya plus de gamme roche aillé de bâti à savour à chaque fois tu penses je pense les coûts de tous les objets enfin tous les trucs violets comme ça c'est ça quoi qu'ils sont là en fait ça te permet de les casser alors qu'avant je pouvais pas les casser vas-y casse le matin faut qu'il arrive ah ouais ok donc tout ce qui est rouge tout ce qu'il y avait rien en l'occurrence on peut tomber il ya un trou là non c'est juste que c'est quoi le truc rouge à l'exemple et aussi l'application pour pour les bombes on a fait beaucoup de bons mais ça te permet de pas trop galérer en mode bien joué mais il ya ma vie il y avait mais ça je peux pas en fait ça je peux pas le faire dans les faut le faire avec le faire à côté du feu mais voilà il ya un truc mais est ce qu'il ya des grottes caché ou non c'est peut-être un certain endroit mais mais oui je t'ai dit il ya la fumée au dessus tu vas voir il ya un courroux et oui il ya de la fumée au dessus tu penses qu'on l'a pas lui mais tu sais pas c'est maintenant si c'est un bleu c'est juste qu'il a une tu l'a pas c'est orange quand c'est à dire que tu l'a pas nickel c'est pas grave je rejoins de manie c'est énorme je pense que tu l'as une bombe dans ce que moi je pense à ce qu'il est en gros mais il a la fumée non c'est pas lui c'est quand même il est fumé mais c'est pas long mais c'est pas là on va mais c'est pas là où on va et je crois qu'on m'a pas besoin on laisse tomber parce que la dernière fois tu as fait le tuer et puis en vidéo guillaume il est tombé un corps sur un corps au goût il a fait le tuer aussi mais non après ça il est trop de cours au goût j'en ai jeté à meilleurs et j'en ai donné un paquet je peux avoir plus à un énorme et françois ouais ouais c'est pas mal c'est pas mal quand il veut attaquer si bas dépêche-toi avant que ça merci beaucoup plus compliqué que ça mais généralement ils sont pas trop méchant je pense qu'on va faire un truc puissant est-ce que je veux pas le revoir vu qu'on a une beau idée à droite c'est ça il nous en fait un peu le petit alors on va mettre du coup j'ai pu faire des fusées aussi j'étais cherché de quoi former un peu ça ouais on n'a toujours pas eu guidon mais le guidon il y est au dessus des auras non j'ai regardé oui mais c'est qu'il y avait marre il fait l'issue les guidons dans ses meilleurs trucs c'est à dire que tu peux tu peux fabriquer des véhicules machin et en fait tant que t'as pas le guidon tu peux pas les contrôler donc c'est de giga nul là oui en fait c'est vraiment ça aurait dû être au début le guidon et je comprends pas pourquoi il est aussi loin bah parce que ouais et puis je pense que c'est dans l'ordre enfin c'est il n'y a pas d'ordre en fait oui mais j'ai pas envie de dévoiler des zones bah oui bah oui hors vidéo surtout et puis on n'a pas envie de dire un truc vas-y tant pis moi je le veux absolument oui mais du coup on essaye de faire un truc logique pour l'instant je trouve qu'on a fait un truc à ce logique c'est une blague mais c'est une blague mais mais pourquoi il fait ça mais il appuie sur un non non t'as vu il a fallu me faire dérailler ouais ouais j'ai vu ça oh oui une droite sinon tu l'envoie voilà enfin ça se trouve il est obligé de se mettre devant nous parce que va y avoir un moment avec ça tu penses ouais en fait faire une attaque en tournant à ça trouve le poste de fin peut-être au sommet en wagonnet quoi mais tu veux pas je vois il y avait une grotte il y a ça déjà une sorte de gigueux à l'issueur à yagi dans il ya un guide au riz tu peux pas leur parler ah oui ça devient une arme pourtant bah ça c'est un vieux aussi oh mais tu étais pas parti à montagne la mort toi oh pardon j'étais confondu avec quelqu'un d'autre quoi un il ya avec des cheveux blonds comme toi et partie d'un montagne de la mort tout à l'heure oh mais maintenant que j'y pense c'était une femme mais est là mais il faut aller en dessous et tu vas pas en voiture tu n'es l'ouest de la mort c'est pas ça je pense qu'il faut bien ça passe il doit y avoir un chemin à l'intérieur c'est sûr ah ah c'était bien ma chance moi qui pensais qu'on venait enfin m'aider c'est un lien qui se pointe ces saletés de rails sont brisés et je me suis retrouvé coincé ici et le pire c'est que aucun des autres ouvriers l'a remarqué qu'elle poisse imagine sur pas d'ici imaginer à se conseiller ici pour toujours comment je vais refaire le plein de savouras je suis en train d'avaler la dernière qui me restait toi là aide moi à sortir d'ici avec ce wagonnet bon bah quoi c'est tout simple une fois que je suis dans le wagonnet tu le propus de toutes tes forces ah mais j'avais oublié que tu es un lien haut comme trois cailloux ah je peux enfin quand même pas demander à monsieur une je suis bien embêté mineurs abandonnés je pensais pas qu'on pouvait leur parler à eux aussi là tu as mis l'envers monde dans le wagonnet et à l'envers bon il est trop mignon il est trop chou ils sont trop chou la bouteille avec avec des fusées fusées de ouf mais ils sont trop mignons utiliser yonobo pour le pousser non tu es fort je pense que je peux le balancer de côté mais il sera un peu marrant avec des fusées vers l'infini et au delà tu penses que ce sera assez lourd il sera pas trop lourd franchement c'est marrant quand même on est dehors on a réussi j'ai réussi oui il a pas fait grand chose ouais c'est marrant il y a combien de missions 600 000 ? pas mal pour un petit maigrition comme toi t'as bien mérité un peu de savourage en récompense ah en fait non déjà que j'en ai pas des masses alors je vais pas commencer à en donner le peu que j'ai prends plutôt ce truc que j'ai trouvé dans la grotte ok j'y casse aussi ok ouais on a trouvé plein de savourages on trouve pas de savourages par ici que des véhicules bizarres et pas du tout appétissant je vais dire à monsieur yon de m'envoyer d'ailleurs oui ailleurs ouais c'est marrant le mineur abandonné est terminé mais du coup ils parlent pas ils veulent rien eux aussi non ils ont se pété un câble comme tu peux le voir je suis comme dirais un peu occupé là j'ai la bouche et les mains pleines ah mais tu vois c'est pareil sache qu'il y a qu'une seule destination pour le sommet voilà c'est le sommet je suis sûr c'est le sommet qu'il faut aller donc là il faut ça tu as bien fait de prendre dans l'épisode d'avant d'augmenter la puissance et la batterie ouais donc là je mets là dedans hop il va se mettre devant ah par contre il y a un juste là il y a un petit mais il part tout seul le truc non mais là non mais c'est pas grave j'ai l'éteint ah vous ? c'est parti non c'est rien c'est tentant mais je pense pas que c'est grand chose quand même pourquoi y'a un oiseau avec un truc là ? c'est un méchant allez parce que j'étais je regardais par là bas punaise alors honnêtement on est pas rendu non mais c'est 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 une fois que ça sera bien deux heures plus tard c'est la soirée j'étais dedans et le truc est reculé donc il s'est mis de l'autre sens voilà allez c'est parti il a dit c'est parti il faut shooter les trucs faut bien viser c'est quoi là bas ? c'est un mobile non mais là je sais pas bah c'est vachement mieux que quand tu vas à Kiyonobo éviter ah ouais 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 c'est pire les gros fonds moi il a deux feux oh il a deux feux trop bien t'es en feu là c'est parti active toi il y a pas assez de puissance par rapport au c'est bon c'est bon c'est juste qu'en fait je suis trop haut et comme le truc il est comme ça je tapais au dessus vous voyez c'est un peu compliqué bah ça va hein mais c'est vrai qu'on aille là aussi je sais pas ce que c'est non mais il y a plein de choses à faire ah c'est plutôt que des Zora ah peut-être ouais dans le ciel ou quoi ? je pense pas ça ça ressemble pas aux Zora ok c'est des meubles ok il y a des meubles hop ouais bon ah oui il va te taper non ok il y a eux c'est marrant ouais c'est pas mal c'est plus intéressant qu'il y a nouveau qu'on a fait il y a pas longtemps bah oui c'est bien d'avoir fait le brasse de là comme ça pour raconter oui oui allez ouste c'est une blague ah mais je pense qu'il va falloir qu'il y aille parce qu'il y a des choses se passe et l'attache c'est bien ouais ouais ah oui il a moi non c'est pas vrai hein c'est bon eux tu devrais les oublier c'est bon on y arrive on y arrive et le truc là bien joué à ça récupère automatiquement quand tu shoot avec lui punaise il récupère les trucs c'est trop bien ah bien 3 sur 5 tu l'a éteint tu l'a rééteint heureusement qu'on a fait la nourriture oui le truc avec les coeurs jaunes je les garde parce que c'est pas trop mal son pouvoir c'est assez marrant du coup il va falloir choisir entre le pouvoir de baby bien joué la visée j'étais le mode aura cinématique ouais qui aura à la fin du prochain épisode oui 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 de fin ah bah il est là tu peux vous arrêter bah oui à la salle puis tu veux revenir tu as je t'ai dit sont pas mais non c'est tout honnêtement tout est logique tout c'est un couloir c'est bien fait c'est plus couloir que pas ce jeu mais c'est bien c'est pas trop couloir mais c'est plus couloir c'est tout moi et c'est papa c'est pas let's go alors qu'est ce qu'on a là si c'est comme il y en a qu'un si c'est comme avec baby du coup il y en a on ne sait pas le truc de raourou la bouche pas quoi bénédiction de roue et à la bénédiction ça veut dire qu'il y en a un autre alors son direction aucune note j'ai dit où normalement le guidon eh ben en fait normalement un objet quand tu l'a comme ça c'est que tu l'as écouté après mais pourtant il n'y a pas de grand guidon c'est vachement intéressant si on avait ça depuis le début t'as dix mille véhicules à fabriquer tu peux pas utiliser ces produits mais c'était ta main de chercher je vais là je veux faire quoi mais tu dois aller chercher un niveau or c'est trop mignon c'est un peu ça du coup tu vas être coincé t'as juste à prendre à camille on clique la vie des fois mais quand tu as tu peux remettre mais le guidon c'est une dingue il faut le guidon il faut le guidon j'avoue oui parce qu'en fait tu peux tout faire c'est à dire qu'après c'est ce qui rend le jeu intéressant au niveau des constructions de machines il ya autre chose qui est intéressant c'est vu les constructions qu'on a vu le laser et tout ah oui le laser c'est ouvert attendre là je crois que je sais plus je crois qu'il a eu un dans un des pas en bas là non à gauche en bas à gauche non ça c'est un canon à une chose maintenant c'est une sorte de tête tête de licorne ah oui mais ça fait un essai oui bah quand tu veux passer par un coffre et après je pense que tu vas te voir le j'espère qu'on en a dedans trois guidons 3 il n'en peut pas les dupliquer mais c'est juste pour en avoir moins parce que si après je fais des constructions avec un guidon eh bien en fait je pourrais les récupérer les références avec du sonium oui oui c'est ça pas trop mal 24 c'est bien et pourquoi tu prends un autre parce que le luxe mais est-ce que tu raisons pas récupérer la boule jeudi ça c'est quand il s'arrête c'est marrant l'héros à droits pour pas te faire revenir en arrière pour rien pipi pour pour tout le monde tu peux les écraser mais tu veux que je mette un canon à avoir volé un peu t'es un peu d'ailleurs ils sont plus forts et donc là faut que tu partes en haut là où là il se barre il se barre il se barre on a plusieurs ah oui mais la boule tu la récupères pas sur puissant on sait jamais rien moi je suis tenté de la prendre oui mais après c'est trop bien il n'y a pas de guidon ah il faut que je mette un guidon bah oui la boule est guillée tu me mets au milieu je pense c'est pour te faire baver que le maître maintenant pour voir ça vu ce que tu peux avoir mais c'est à découvrir je pense qu'on mettra un épisode spécial et on fera une miniature en disant on a le guidon j'ai tellement envie de la voir c'est tellement satisfaisant tu vois pour se déplacer c'est même dans les profondeurs et tout il ya une piste d'atterrissage c'est magnifique tu veux savoir c'est quoi la meilleure construction normalement c'est la meilleure construction du jeu si j'ai bien fait non c'est pas ça je l'ai mal fait je pense en gros un truc dans le genre ah oui c'est mieux ça mais c'est pas mal là ce que tu as fait si tu vas mourir je pense mais tu as en fait ça c'est la première version ça te permetteur c'est mais je trouve que j'ai j'ai en fait il faut trouver le bon angle oui pour pas que ça n'a mais tu vois c'est ça non mais oui il va falloir étudier le truc mais c'est marrant tu vois et ça c'est le meilleur et est-ce que du coup je suis marée non il n'y a pas besoin de la boue je vais jusqu'au bout quand même ça pour rien ça se trouve si j'ai mis là dessus ça me faire débloquer une séquence secrète quoi elle a disparu la tristesse du coup on a combien de sanctuaires 4 et 3 3 elle a la boue boule normalement il devrait avoir un autre sanctuaire de bénédiction de raourou avant d'arriver si c'est comme avec les les piafs et là tu peux remonter avec un truc mais chien non ici peut-être c'était trop bas normalement on va arriver à un moment où il va nous dire qu'est-ce qu'ils disent là dessus consignes et sécurité pour les 10 tours de miasme à une carte de miasme ok donc là il faut continuer à mine par ici quoi on va sauter dans la montagne c'est sûr c'est par ici on doit le suivre ah non c'était juste on y est c'est là que ça s'est passé j'étais venu inspecter la montagne de la mort et puis je suis tombé sur dame zelda qui se tenait là elle m'a dit tiens voilà un masque pour toi tu devrais l'essayer tout de suite et après c'est trop noir j'ai beau réfléchir après ça je me souviens de plus rien du tout elle est là dame zelda dame zelda il faut qu'on vous parle n'y allez pas c'est trop dangereux par là bas vous feriez mieux de nous rejoindre crature du cratère il n'y a pas de donjon il n'y a pas de donjon quelque chose est sorti du cratère un monstre de roche rouge il y en a trois non c'est un monstre à trois têtes non mais tu avais sa taille d'où est-ce qu'il sort ce machin on a dit qu'une créature pareille vivait dans la montagne de la mort si on se débarrasse pas de ce monde dame zelda va mais d'ici je peux le père a pas le percuté comment on va faire link quoi quoi bon les gens du coup faut que je volais à faut que je fasse une montgolfière à chaque fois oui mais avec amalgame d'ailleurs avec amalgame est ce qu'on a la construite à ah ah donc tu as récupéré combien ça coûte par exemple bah si je mets les deux ventilo heureuse je paye que le de oui ouais ouais mais c'est pas trop mal ça c'est pas la bonne construction pour faire non non je vais pas faire ça bah ça mais du coup c'est pas du tout pareil qui avait que non mais c'est du coup c'est un demi-boss je fais pour rien en plus et des batteries non pas les batteries à des gigabattres mais des gigabattres ouais c'est un bon truc une fois que tu amalgame par exemple là si je dis aussi la batterie que jamais sur autre chose reste pour la réutiliser oui bah oui non mais je fais le boss des fois le faux boss mais je sais pas quoi boss c'est trop bien trop stylé c'est trop bien assez en fait c'est hyper bien fait le jeu il y a tout qui est le temps je pense c'est une sorte de demi-boss non tu sais pas ça les deux bâtiments ah oui d'accord ok c'est donc tu vis trois fois ça c'est ça c'est pas complexe c'est trop stylé on va sauter dedans donc je pense qu'on va déboucher le truc après on va pouvoir sauter dedans mais c'est franchement ils ont vraiment c'est c'est vraiment mais ça ça m'écrate parce que je sois j'ai esquivé gros sur la mise en place des donjons ou des gardiens c'est ouais c'est à des coups c'est des batteries tellement puissante que j'ai même pas beaucoup ça ça consomme pas tu vois c'est vraiment fait exprès c'est trop bien assez giga stylé devant à est ce qu'il faut pas le prendre en photo ah j'ai pensé à ça parce que je sais que quelqu'un nous a dit la faute descendre assis peut-être que si tu prends pas en photo mais tu n'as jamais dans l'album du coup là si je regarde un cyclopédie voilà ah mince et en fait du coup on n'a pas un certain des petits boss des machins on a pas pensé le début ouais ah mince du coup ben en fait c'est vrai pour le bestiaire c'est trop bien franchement c'est trop stylé tout est bien je l'attendais vraiment que ce soit genre un truc fainéant genre tu tombes et puis voilà tu as un truc tu as un donjon mais là en fait ils ont rajouté un truc ça c'est pas nécessaire mais qui fait que c'est stylé et puis qu'ils utilisent deux guidons donc t'es en mode punaille je veux vraiment le guidon ou quoi c'est vraiment j'ai joué le giga à boutique mais c'est non c'est au delà c'est de la dimension en fait ouais j'aimerais comment ils vont pouvoir faire un autre zelda après penser à prendre on va oublier d'ici demain probablement parce que je pense que demain ça sera le temple oui bah je pense ouais qu'est ce qu'il va dire est ce qu'il ya une cinématique il va voir un zelda on a réussi mais c'était quoi ce truc on s'est demandé la même chose je pensais que dames avait disparu ici par ici tu crois qu'il serait tombé dans ce trou on se serait dramatique vite on n'a pas le temps à perdre il faut trouver dames de la thème zelda vous en faites pas j'arrive je serais d'avis d'arrêter là parce que là c'est trop on va partir sur un donjon donc il n'y a pas le sanctuaire qui s'apparaît c'est pas un volet avec la mongole faire que j'ai gâché là elle est où est-ce qu'elle est toujours là où elle est partie je pensais les parties c'est été les trucs qui partent non attend il n'y a plus non plus rien ah non il n'y a pas non rien la construction était tellement énorme tu m'étonnes qu'il a l'espace par contre est ce que on peut parce qu'on l'a pas construit ah oui mais non non c'est que ce que j'ai construit et par exemple après il faut que je fasse ça et là faut que je dise comment je fais favoris dans les favoris voilà et en fait du coup elle va toujours être là et j'aurai toujours un guidon au pire j'aurais dû faire une construction avec un seul guidon qui coûte moins cher presque mais du coup je vais me confiner pour avoir le meilleur truc et au pire j'utiliserai des guidons en attendant ça me ça m'évitera parce que je crois que j'avais regardé parce que c'est pas possible parce que j'étais par exemple chercher ça juste donc le centre n'a pas été fait mais du coup j'étais voir et en fait j'ai trouvé des trucs mais je fais mais c'est pas possible il a cherché ses guidons pour en même pas trouver où j'avais sur internet au bout d'un et en fait c'est par là je crois dans ses orages mais en dessous du coup c'est cocorico et limite en tout cas on se demandait vous deux voilà ça va être ça va être pas mal je pense demain avec le temple du coup avec yonogo découvrir ce qui nous veut la fausse dame zelda parce que c'est un truc je pense qu'on va pas savoir qui c'est mais en même temps je sais pas parce que on en a vu une zelda qui était au temple du vent sauf que elle a rien fait là elle a vraiment elle va vraiment faire un truc pas bien pour le coup ouais mais autant plus dans l'effet pareil à moitié mais du coup si c'est vraiment un bas je pense que oui c'était un demi-boss quoi ça rajoute un peu de dimension avec la construction de ouf ouais exactement et puis on ira rejoindre yonogo tout en bas dans la prochaine vidéo en tout cas il faut faire pétard de poulet on vous dit à bientôt une prochaine vidéo de guillemets qui m'a les salue